Depuis le 18 mai 2021, l'application DJI Fly est passée en version 1.4.2. Elle est disponible sur l'Apple Play Store pour les smartphones iOS et disponible en téléchargement sur le site de DJI pour les téléphones Android pour télécharger l'APK puisqu'elle n'est plus officiellement disponible sur le Google Android Store officiel. À moins d'avoir un Play Store alternatif type Huawei par exemple, mais sinon il faudra donc la télécharger sur le site DJI pour les smartphones Android. Alors elle apporte une mise à jour pour le DJI FPV, mais c'est plus sur un didacticiel au début lors de la première mise en route où on va vous expliquer comment connecter le smartphone, etc. Donc il n'y a pas de mise à jour firmware directe pour le drone en lui-même. Alors c'est assez étonnant parce que ça fait quelques mois qu'il est sorti, on n'a pas eu une mise à jour majeure ni sur le drone ni sur les Googles V2. Notamment j'attends la compatibilité des Googles V2 avec le R2S, mais ça tarde à arriver. Donc pas de mise à jour firmware à proprement dit pour le drone, c'est juste au niveau de l'application, de la mise en route, un petit didacticiel pour le drone FPV. Pour le R2S, on a une nouvelle fonctionnalité dans le menu caméra qui va permettre d'activer le color display, c'est-à-dire qu'on va simuler la saturation lorsqu'on filme en délog sur le retour du smartphone. Eh bien c'est vrai que c'était un peu plat, un peu gris. Quand on filmait en extérieur, on avait du mal à voir un petit peu les couleurs réelles. Et là du coup, on peut simuler grâce à cette option color display, ce qu'on avait déjà sur le Mavic 2 Pro. Et donc là, ça fait son apparition pour le R2S lorsqu'on filme en délog. Et ça, c'est plutôt pas mal. On a également l'apparition d'indications de distance de l'obstacle. Alors ça ne marche pas tout le temps, ce n'est pas toujours très fiable. Mais en tout cas, on verra à l'usage, ça a le mérite d'exister. Globalement, ça résout certains problèmes qui pouvaient y avoir et ça améliore la stabilité de l'application. Alors pour tous les drones qui utilisent DJI Fly. Alors personnellement, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, je ne suis vraiment pas très satisfait de la stabilité déjà depuis le R2S, depuis qu'il est sorti. Alors certes, je suis passé sur Android 11 avec mon OnePlus 7 Pro. Je ne sais pas si c'est lié ou quoi. Mais j'ai eu beaucoup de crash. J'ai beaucoup de crash de l'application. Elle ferme. Bon, elle se relance après et je retrouve mon domaine de vol. Je retrouve les mêmes réglages. Mais elle s'arrête en plein vol. J'ai aussi beaucoup de problèmes de liaison avec le R2S. J'ai eu le drone qui n'était à même pas 100 mètres de moi en visuel, sans obstacle entre nous. Et une perte de connexion. Perte de connexion entre le drone et la radio-commande. Vous êtes également, quelques-uns, à m'avoir remonté un problème de distance maximum. Votre drone ne dépasse pas les 50 mètres autour de vous. Certains ont réussi à contourner ce problème en passant en mode avion ou en débranchant le câble et en rebranchant le câble USB du smartphone. Donc je trouve l'application pas très stable ces derniers temps. C'est pour ça que je vous encourage à, si vous n'avez pas encore fait cette mise à jour, d'attendre un petit peu. DJI est au courant, travaille sur les différents problèmes. Si vous l'avez déjà faite, il y a toujours possibilité de rétrograder la version de DJI Fly et de télécharger une version précédente. Mais il va y avoir des inconsistances au niveau du firmware de l'appareil. Donc il faudra aussi rétrograder le firmware de l'appareil via DJI Assistant, via un ordinateur. Donc ça, c'est si vraiment vous rencontrez des trop gros problèmes qui vous empêchent de voler. Mais sinon, si vous l'avez déjà faite, je vous conseille d'attendre un correctif de DJI qui devrait arriver selon moi dans quelques jours. Et si vous n'avez pas encore installé la version 1.4.2, à ce moment-là, attendez les prochains correctifs. Parce qu'on a perdu également une fonctionnalité qui était bien pratique sur iOS, c'était la recharge du smartphone. Alors, elle n'a pas vraiment disparu. Elle a disparu du menu principal, c'est-à-dire qu'on ne peut plus choisir de charger ou de ne pas charger le smartphone pendant l'utilisation. Alors ça, c'est encore une fois un bien propre à iOS. Il se trouve que pas mal de personnes en ont parlé. DJI est au courant et essaye de travailler justement sur la correction de cette fonctionnalité puisque par défaut, en fait, le souhait de DJI, en supprimant ce menu dans le menu contrôle, c'était de forcer la charge automatiquement. À partir du moment où on branchait un iPhone ou une tablette iOS, elle devrait se recharger. Sauf qu'apparemment, ça ne fonctionne pas avec tous les smartphones. Le mien, ça ne fonctionne pas du tout. Quand je branche le câble, si je le débranche et si je le rebranche, parce que certaines personnes ont réussi à charger leur iPhone en faisant cette procédure, une fois que l'application est lancée, que tout est bien connecté, ils débranchent et rebranchent le câble USB du smartphone et ça charge le téléphone. Personnellement, j'ai essayé. Ça le recharge pendant deux secondes et après, hop, ça s'arrête. Donc moi, je n'arrive plus à accéder à la charge du smartphone, donc par défaut, mais DJI est au courant et ça devrait être le comportement par défaut sur iOS, c'est-à-dire que ça va charger normalement par défaut, d'où la suppression de cette option dans le menu principal, dans le menu contrôle. Avec le R2S, on a également perdu dans le menu caméra la synchronisation auto des photos HD. Donc ça aussi, je trouve ça dommage parce que du coup, ça implique de télécharger les photos pour les avoir en HD directement de la carte SD sur le smartphone. Donc ça fait quand même pas mal de petites choses qui évoluent avec l'application DJI Fly. On voit que justement, chaque drone va vraiment avoir des spécificités bien déterminées avec l'application. C'est d'ailleurs pour ça que je sors une formation dédiée pour chaque drone avec DJI Fly et je ne la sors pas sur YouTube parce que je ne peux pas mettre à jour mes vidéos une fois qu'elles sont publiées sur YouTube et le contenu est très décousu. Donc j'ai regroupé tout ça sur un espace formation. Alors c'est des formations qui vont être payantes parce que c'est un espace dédié. Et du coup, je vais détailler l'application DJI Fly pour chaque drone avec les différentes spécificités et surtout, je vais pouvoir les mettre à jour. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura une mise à jour, une nouvelle fonctionnalité qui aura évolué dans l'application, je pourrais mettre mes formations, mes tutos à jour. Je pourrais changer les captures écran, ce que je ne peux pas faire sur YouTube facilement. Et là, du coup, je regrouperai toute l'utilisation de l'application DJI Fly pour tel ou tel drone. Ça commence par le Mini 2 qui est déjà en ligne. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Alors attention, ça ne change pas du tout le contenu que je propose gratuitement sur YouTube. C'est juste pour ceux qui voudraient quelque chose de plus complet, tout regrouper au même endroit. Et surtout, on va pouvoir échanger directement si vous avez des questions parce que j'ai beaucoup de mal maintenant sur YouTube vu la somme de commentaires que je reçois. Donc j'essaye d'y répondre. Je vais toujours continuer à y répondre. Mais ce sera beaucoup plus décousu sur YouTube. Donc là, je vais tout concentrer sur cet espace formation. Et j'ai commencé par la formation pour le Mini 2 qui est déjà disponible. Je vais faire celle du R2S ensuite. Et après, je déclinerai les autres et d'autres formations certainement qui arriveront sur cet espace-là. J'ai mis en place également quelques petits quiz qui répondent aux questions les plus fréquentes que je reçois. Il y a également l'historique de l'évolution de l'application pour chaque drone avec les nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées. Donc ça, ça permettra justement encore une fois d'avoir tout au même endroit. et je mettrai bien sûr les liens vers tous les tutos que j'ai faits sur YouTube. Comme ça, encore une fois, tout est rassemblé au même endroit et vous pourrez accéder et comprendre au mieux l'application DJI Fly et paramétrer votre drone. Donc encore une fois, si vous n'avez pas encore mis à jour la version 1.4.2, attendez au moins la version 1.3 de voir si tout ça se stabilise. Je vous tiendrai au courant. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501